La Révolution a abandonné les prêtres, les crucifix et les ostensoires pour rendre hommage à l'être suprême, divinité qui doit conduire l'homme à la vertu et à l'égalité. Bon programme ! Sous la direction du peintre David, on prépare la fête nationale en l'honneur de l'être suprême. On construit des chars et des statues qui glorifient la nature, le genre humain et la liberté. Le vin prairial, après une première cérémonie dans le jardin des Tuileries, la foule se presse vers le champ de Mars où se dresse une montagne artificielle avec une grotte, une colonne et des tombeaux étrusques. Précédé par le char de la liberté, arrive le long cortège des sections parisiennes, des musiques militaires, des députés en uniforme bleu, des jeunes filles tout naturellement en robe blanche. La foule se presse, les drapeaux flottent, on chante l'hymne à l'être suprême et Robespierre prononce un discours. Le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et l'immortalité de l'âme. On entend mal le discours se perd dans le brouhaha, mais on s'embrasse, on se presse, le nouveau culte est bien accueilli. Cette journée marque le triomphe de Robespierre, mais au sommet, il est très près de la chute, le nouveau culte disparaîtra avec lui.